2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand j'amorce ma plongée, je fais mon canard et là je commence à faire une dizaine de battements pour m'arracher de la surface de manière assez intense. À peu près vers 18 mètres, quand j'entends mon ordinateur de plongée que j'ai placé dans la cagoule sonner, je vais venir chercher l'air de mes poumons que je vais venir placer dans mes voies aériennes supérieures. Je vais pouvoir descendre et utiliser cet air tout au long de la descente pour équilibrer mes oreilles. Une fois que j'ai créé ce réservoir, je refais un ou deux battements et je me laisse partir puisque à cette profondeur-là, aux alentours de 30 mètres, je suis aussi dense et lourde qu'une pierre et donc je me laisse couler puisque je coule toute seule. Je vois les maîtres défiler, c'est vraiment un voyage sensoriel puisque la température de l'eau change, l'eau devient de plus en plus froide, l'obscurité aussi nous gagne et donc je me laisse aspirer tout au long de cette chute libre par les maîtres et toute mon attention est rivée sur mon relâchement et la compensation de mes oreilles. 5 mètres avant ma performance finale, avant de toucher le tag, j'ai mon alarme qui sonne qui me permet aussi de me préparer pour le virage. Il faut être assez vigilant parce qu'on risque aussi de se blesser les poumons, on subit une telle pression qu'il faut faire un geste très doux et pas avec une grande amplitude et donc je ramasse ce tag et je commence à relancer le palmage et donc là les jambes travaillent de manière très intense. Je reste sur cette sensation de victoire, j'ai attrapé le tag et je me nourris de ça pour faire les 50 premiers maîtres. Je commence à sentir mes jambes et là commence un duel entre mon corps et mon esprit où mon corps commence à me montrer des signaux d'alarme et commence à m'alerter et du coup mon mental doit reprendre le contrôle, mon esprit doit rassurer finalement mon corps et dès l'instant où je reprends le contrôle de la situation, mon corps se calme, les contractions s'espacent un petit peu, mes jambes sont lourdes, je sens vraiment que malgré tout j'ai fait un effort et je me concentre sur les apnéistes de sécurité qui vont venir me rejoindre. Et quand ils me rejoignent, je sais que la performance est vraiment sur le point de s'achever. Donc de nouveau j'ai un élan assez positif et je me dis ça y est mes coéquipiers ne sont plus très loin, je vais pouvoir sortir de l'eau et fêter ça avec eux. On se sent très très bien à un mètre de la surface, mais dès qu'on prend la première inspiration c'est vraiment un électrochoc. Si on n'est pas bien préparé, on peut perdre le contrôle et partir finalement en syncope.